Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec un tuto que j'avais promis de faire depuis un bon moment déjà. Donc voilà, j'espère qu'il va vous plaire et c'est parti ! Alors là, comme vous voyez, j'ai déjà fait mon teint et maintenant je vais mettre ma base à paupières qui vient de chez ELF. Elle travaille plutôt bien, celle-là je l'aime beaucoup. Elle est juste légèrement pailletée, mais ça va. Alors je vais ensuite mettre un crayon Kajal Noir de chez Ibrochet, tout simplement pour pouvoir intensifier la couleur que je vais mettre par la suite. Donc du coup, comme vous le voyez, je le mets assez grossièrement vu qu'après on va l'estomper. Je vais du coup appliquer cette couleur que vous voyez, l'espèce de vert bleu que je vais appliquer sur le noir, ce qui va justement faire ressortir la couleur. Et maintenant, on va prendre cette espèce de marron mat, très clair, pour faire la couleur de transition. Ça va aider à venir estomper le tout. Et maintenant, je vais prendre cette couleur un peu marron, doré, clair, pour mettre au ras de cils inférieur. Je vais ensuite prendre cette couleur un peu blanche, nacrée, rose, légèrement subtile, que je vais mettre au point interne de l'œil pour donner le côté lumineux. Et je vais ensuite prendre ce beige mat, tout simplement pour illuminer le dessous du sourcil. Je vais ensuite utiliser cet eyeliner de chez L'Oréal, que je ne cache pas que j'ai un peu eu peur de le foirer, vu que ça ne fait pas très longtemps que je l'utilise et que je ne le réussis pas non plus tout le temps d'un coup. Je vais ensuite utiliser un recourbeux cils, et ce recourbeux cils vient de chez ELF. Ça fait au moins 5 ans que je l'ai. Et maintenant, place au mascara. D'ailleurs, autant pour moi, j'ai oublié de vous dire lequel je mettais. C'est le Jumé Mébuline The Colossal Big Shot. Il est super. Je passe ensuite au bronzer de chez Golden Rose, que j'aime beaucoup. Ensuite, place au blush. Et celui-là, c'est le Kiko que j'utilise depuis un petit moment déjà. Je vais ensuite venir estomper le tout. Je vais utiliser le même crayon du début pour le mettre dans la muqueuse inférieure. Je passe ensuite à ce bel aléateur que j'ai de chez Sephora. Et je finis par un éplingerie de chez NYX en teinte Embellishment. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo, et je vous fais de gros bisous. Sous-titrage ST' 501